Autour de la même table, Jean-Christophe Angéline, Michel Giraski, le député Paul-André Colombagne et Petru Vespérine. Hier soir, devant une centaine de personnes réunies au col de l'Edza, les nationalistes ont annoncé leur décision d'unir leurs forces dans la campagne de Porto Vecchio. Une liste commune pour peser dans la balance électorale des municipales de mars prochain. Bien décidé à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2014. Sur cette commune et dans l'extrême sud en général, à chaque fois qu'on a été unis, les nationalistes, on a gagné les élections. Que ce soit au départemental en 2011, que ce soit au dernier territorial ou aux législatives, sur la commune de Porto Vecchio, on a toujours gagné, on a toujours été en tête quand nous avons été unis. L'occasion aussi de mettre fin aux rumeurs circulant depuis quelque temps dans la cité du Seil sur des arrangements avec la majorité municipale actuelle. Y a-t-il au moment où je parle, le début d'une discussion politique qui a été engagée ? Non ! Parmi les soutiens dans la salle des adhérents, des sympathisants, des élus locaux et territoriaux de toutes les formations nationalistes, excepté Femmo à Gorsiga. Certes, Femmo à Gorsiga n'est pas encore autour de la même table. Des sympathisants et amis étaient présents aujourd'hui. Et je veux croire qu'à la rentrée prochaine, nous devrions trouver à Porto Vecchio, comme ailleurs en Corse, les chemins du rassemblement et de l'Union. Et je pense que c'est la solution la meilleure, c'est que les Corses attendent, les Porto Vecchio bien sûr également. L'objectif affiché, réunir les forces nationalistes en laissant la porte ouverte aux autres sensibilités, pour créer l'alternative à Porto Vecchio dans 7 mois. Le travail devrait commencer d'ici fin août. Reste à définir qui conduira la liste. Je vais essayer. C'est merveilleux. Au revoir.